Il n'y a pas tout le monde ! Bonjour ! Alors aujourd'hui en fait mon attention elle s'est portée et ma curiosité s'est portée en fait sur le potentiel risque financier je dirais systémique dû en fait au taux négatif mis en place notamment par la BCE. Alors quel impact et quel risque sur l'économie globale et je dirais même mondialisée ? Alors parmi les mots clés en fait que je vais utiliser bon c'est un sujet en fait qui va concerner potentiellement tout le monde alors je vais essayer de vous l'expliciter d'une manière la plus simple possible alors ce thème en fait il va traiter de l'économie, de la banque, des marchés, des taux directeurs je citerai également la BCE, la crise des subprimes j'essaierai de vous expliciter qu'est-ce que le métier de la transformation dans les banques et l'interrelation entre tous ces facteurs et justement le risque financier systémique sur l'économie qui pourrait être sous-jacent. Alors pour vous expliciter tout ça j'ai découpé ma présentation en quatre parties la première en fait elle va nous permettre de comprendre en fait quelles sont la succession des politiques monétaires mises en place par les banques centrales et l'interrelation avec l'accroissement quelque part de la fragilité des banques européennes puis je traiterai une deuxième partie alors cette deuxième partie sera consacrée aux risques financiers systémiques des taux négatifs puis des risques financiers autour des métiers de la banque donc comme je vous l'ai dit c'est à dire son processus de réalisation son processus de réalisation c'est quoi ? c'est la transformation la transformation pour une banque ça va consister en fait pour la banque à emprunter à emprunter pardon à court terme en utilisant vos dépôts et oui quand vous mettez votre argent en banque cet argent est utilisé pour spéculer cette spéculation peut aller sur des outils qui sont non risqués vers des outils plus risqués donc dans un second temps la banque 1 elle emprunte à court terme et 2 en fait elle va vous prêter à long terme et c'est grâce à cette différence entre l'emprunt et les taux de prêt qu'elle va faire sa marge la banque donc voilà alors dans une troisième partie je parlerai également notamment des régulateurs qui actuellement sont très actifs pour essayer de chercher à responsabiliser les responsables puisque par exemple si on regarde les pénalités qui ont été estimées par l'agence de notation Moody's à ce jour elle est évaluée à 220 milliards de dollars d'amende donc c'est quand même très important alors il y a d'autres problématiques alors cette troisième partie elle ouvre d'autres problématiques les problématiques elles pourraient être est-ce que les banques d'investissement sont responsables en grande partie de cette crise financière et notamment de la perte de confiance des investisseurs de l'état actuel de la dette et plus grave encore surtout des intérêts de cette dette voilà une autre problématique dans cette troisième partie pourrait être est-ce que le régulateur en fait il responsabilise suffisamment les banques d'investissement parce que ne sont-elles pas responsables de cette crise financière actuelle voilà et ça ça va me permettre de développer en fait une quatrième partie et cette quatrième partie elle sera consacrée à une sortie de crise et est-ce que les FinTech pourraient être une sortie de crise voilà alors FinTech je vous rappelle c'est une espèce d'acronyme voilà espèce d'acronyme en fait c'est la mutualisation de la finance et des nouvelles technologies donc voilà dans d'autres sujets je l'ai traité je vous invite à consulter ces autres thèmes pour développer vous-même votre curiosité autour des FinTech alors cette quatrième partie c'est idem elle soulève d'autres problématiques on peut également se poser la question de savoir est-ce que les FinTech elles seront des menaces pour les banques traditionnelles et universelles ou est-ce qu'elles seront au contraire complémentaires est-ce qu'elles vont pouvoir aider ces banques à résister ou au contraire est-ce qu'elles vont leur manger des parts de marché également autre problématique c'est les FinTech est-ce qu'elles ont su qu'est-ce qu'elles ont su faire de plus que les banques et bien en fait potentiellement elles ont su prioriser la relation client en mettant le client aux bases de la relation c'est ce qu'on appelle la relation user first utilisateur en premier et on pourrait se poser la question de savoir est-ce que les banques traditionnelles ou universelles ont été capables de le faire il semblerait que non puisqu'on a une perte de confiance donc voilà quatrième partie les FinTech seront-elles des solutions de sortie de crise cette problématique ce thème il soulève une autre problématique c'est est-ce que les FinTech en fait elles ont bâti leur confiance autour d'un usage simple les produits et les services est-ce qu'elles ont bâti cette confiance autour des frais de gestion réduits ou autour justement de la solidité de leur relation de confiance avec l'utilisateur on pourrait se dire qu'en fait c'est un ensemble de tous ces facteurs qui établit la confiance donc voilà alors nous allons donc aborder en fait la première partie donc comme je vous l'avais dit c'est une partie qui est consacrée en fait à la compréhension de la succession des politiques monétaires mises en place par les banques européennes qui ont qui ont participé à accroître en fait peut-être en quelque sorte la fragilité des banques européennes puisqu'on constate actuellement qu'il y a une très grande baisse de la rentabilité en fait des banques et ça c'est très inquiétant et on voit également que la réglementation en fait qui se met en place elle devient de plus en plus pénalisante et on voit même en fait de lourdes sanctions autour de la crise des subprimes donc on voit que les régulateurs cherchent les responsables et il y a un espoir en fait et cet espoir il résiderait sur le fait en fait d'un espoir de remonter des taux longs des taux longs qui pourraient solutionner cette sortie de crise des subprimes bon alors en fait les banques européennes vous le savez tous tout le monde en parle en fait elles sont dans une situation de grande fragilité et il y a beaucoup d'investisseurs qui actuellement perdent énormément de confiance vis-à-vis des investissements tournés vers la zone euro alors en fait il y avait une conférence qui avait été organisée par Bloomberg à Londres donc c'était en septembre 2016 et en fait durant la conférence de Bloomberg en fait il avait été évoqué une menace en fait au regard d'une amende record qui était évaluée à 14 milliards de dollars et cette amende en fait elle est dirigée contre la Deutsche Bank aux Etats-Unis et elle est condamnée en fait pour sa responsabilité et son rôle dans la crise des subprimes donc en fait on entend tous parler au jour d'aujourd'hui de nombreux déboires en fait autour des acteurs et surtout des géants bancaires donc dans le cas de la Deutsche Bank vous le comprenez tous en fait c'est un acteur bancaire allemand et cet allemand en fait il s'inscrit dans de très nombreuses mésaventures autour du secteur bancaire européen et ça depuis 2008 donc à peu près l'arrivée de la crise des subprimes qui je vous rappelle avait débuté en fait dans le courant 2007 aux Etats-Unis et qui par effet domino a déferlé en Europe et au jour d'aujourd'hui on accuse encore très difficilement justement les effets de cette crise donc aujourd'hui la problématique c'est quoi la problématique des banques et bien c'est qu'elles n'ont pas de liquidité et ou même pas de capitaux propres ou très peu et en plus de ça elles ont un grand problème de rentabilité donc pour se faire et pour les aider à sortir de cette crise en fait la BCE la Banque Centrale Européenne et toutes les instances de régulation qu'est-ce qu'elles font c'est qu'elles sont en train de mettre en place des successions de politiques monétaires pour essayer d'aider ces banques alors maintenant nous allons voir dans la deuxième partie en fait quels sont les risques les risques systémiques et notamment en quoi en fait cette succession de politiques monétaires des banques centrales elle a participé à accroître la fragilité des banques alors si on fait un petit tour d'horizon sur l'historique entre octobre 2008 et mars 2016 en fait la BCE donc la Banque Centrale Européenne elle avait baissé ses taux directeurs de environ 3,75% à 0% ça le but c'était de relancer l'économie puisque par exemple les banques la grande difficulté c'est qu'elles ne peuvent pas dépendre d'une liquidité à court terme pour se refinancer et donc du coup elles doivent s'appuyer sur en fait la transformation c'est à dire qu'actuellement elles encourt un risque qui est important car pour la transformation en fait elles vont devoir emprunter cette liquidité en fait à plus long terme donc ça ça va poser un petit souci donc voilà on a actuellement un risque qu'on appelle de bank run le bank run c'est quoi ? c'est une sorte de retrait massif en fait des clients à un instant T et si tout le monde retire son argent à un même instant en fait ça crée ça crée ce qu'on appelle un bank run donc ça c'est une menace et un risque très important alors pour les banques mais aussi pour l'investisseur alors pour ce faire en fait la BCE elle a mis en place vers fin 2011 en fait ce qu'on appelle des LTRO les LTRO en fait c'est du long term refinancing operation alors en fait c'est du refinancement des opérations de refinancement à long terme et ça ça va permettre de donner aux banques en fait une liquidité à plus longue échéance et le but ce serait de les aider à sortir de cette dette souveraine qui est apparue dans la zone euro alors le l'opportunité également à travers ceci ce serait justement de relancer des conditions favorables au crédit et de mettre en place une politique d'assouplissement qu'on va dire quantitatif c'est le quantitative easing et comment en procédant à des acquisitions de dettes publiques et privées donc la problématique autour de tout ça et le risque c'est que les taux sont bas les matières premières sont bon marché cependant l'euro il est de plus en plus affaibli face au dollar et même si certaines entreprises et des clients en fait ils sont solvables et bien le problème c'est qu'ils n'ont pas envie de demander des crédits car tout simplement en fait ils n'ont pas confiance et donc du coup on a un effet domino du scénario donc ça ça va nous permettre de faire la transition en fait vers la deuxième partie en fait tout ça ça va engendrer quoi ? ça va engendrer un risque financier systémique justement par l'effet de ces taux négatifs et à ce risque s'ajoute un risque autour des métiers comme je vous avais dit la transformation donc pour y venir en fait ces taux négatifs par exemple si on regarde fin août 2014 l'éonia en fait c'est le taux au jour le jour d'emprunt alors ce taux en fait il est passé en négatif pour la première fois de son histoire en fait en août 2014 si on jette un coup d'oeil à ce jour en fait les taux à 10 ans ils sont proches de 0 alors qu'il y a quelques années ils étaient encore entre 1% et 2% on a vu des taux beaucoup plus supérieurs à ça je vous invite à venir voir et à écouter un autre de mes castes si vous vous intéressez à ce point je pourrais le traiter le marché des éoniens alors donc ces taux aujourd'hui ils sont proches de 0 donc historiquement c'est quelque chose d'assez incroyable qu'est-ce que ça veut dire que justement les banques ça ça doit être favorable aux banques les banques elles ont un métier de transformation donc les banques elles vont emprunter à court terme en utilisant en fait vos dépôts et le but c'est de vous prêter à long terme en espérant accroître ses marges mais le problème c'est que dans le temps en fait ça ça ne marche plus et les banques elles n'ont plus la même rentabilité alors à côté on a toujours la réglementation notamment la réglementation BAL3 alors BAL3 comment elle vise à protéger les banques également mais le client les investisseurs en fait BAL3 ce qu'ils souhaitent c'est renforcer le niveau de liquidité et également la qualité des fonds propres en fait pour consolider également les groupes bancaires donc pour ce faire qu'est-ce qu'ils ont fait dans un premier temps ils ont augmenté leur capital ils ont revu en fait leur bilan et à côté de ça ils ont réduit leurs engagements et leurs investissements qui étaient surtout risqués donc après ça le régulateur comme je vous l'ai dit tout à l'heure il a exigé et il exige actuellement en fait d'augmenter la liquidité ça c'est une sécurité en fait c'est pour se prémunir du risque de perte conséquente et pour assurer le refinancement tout simplement alors à côté de ça donc on a la liquidité le surplus on va dire de liquidité aujourd'hui en fait il est placé auprès des banques centrales européennes mais il est placé à des taux négatifs alors comment les banques ont réfléchi donc un c'était il faut qu'elles augmentent leurs réserves de liquidité donc comment elles vont faire et bien les banques elles vont trouver des alternatives sur les marchés financiers puisqu'elles adorent spéculer on est dans l'hypercapitalisation et elles vont essayer de viser en fait des classes d'actifs qui vont être en fait sur une échelle du sécurisé au plus risqué et c'est là le problème en fait c'est la répartition du risque dans les banques parce que les banques en fait elles ont une très forte appétence au risque peut-être un peu trop et justement nous on porte au jour d'aujourd'hui peut-être le prix de cette dette et de ses intérêts justement par trop d'appétence justement au risque de ces banques donc voilà donc qu'est-ce qu'elles ont fait pour réagir ? ces banques rebelotent en fait elles font la même erreur qu'elles ont faite avant c'est-à-dire qu'elles cherchent des alternatives sur les marchés elles vont essayer de chercher des actifs qu'on va dire sécurisés mais également risqués et à côté en fait elles vont également essayer de de s'intéresser aux obligations d'entreprise sauf que les obligations d'entreprise en fait elles ont pris le même chemin que ceux des emprunts d'état puis à côté en fait elles vont s'intéresser aux actions à l'immobilier à des fonciers et elles vont essayer d'amener en fait cette valorisation à des niveaux qui sont très hauts cependant en faisant ça en fait elles créent par elles-mêmes une bulle financière donc on se retrouve dans le même schéma on entretient par une hyper spéculation en fait une bulle financière donc parallèlement à ça en fait les entreprises elles qu'est-ce qu'elles ont fait ? et bien elles ont commencé en fait à placer leur trésorerie sur les dépôts bancaires et elles ont commencé à sortir un petit peu de leur position notamment sur les six caves monétaires parce que les rendements sont passés en négatif et du coup ça ça amène un effet domino voilà donc maintenant ça va nous permettre de faire notre transition sur notre troisième partie alors cette transition en fait elle est consacrée justement à la régulation et on va essayer de comprendre comment les régulateurs en fait ils cherchent à responsabiliser à ce jour en fait les responsables et qui sont ces responsables alors si on regarde les pénalités qui ont été estimées par l'agence de notation Moody's à ce jour elles sont évaluées à 220 milliards de dollars d'amende alors comme je vous ai dit tout à l'heure ce troisième sujet en fait il ouvre de nombreuses problématiques c'est est-ce que les banques d'investissement elles sont responsables en grande partie de cette crise financière et notamment de la perte de confiance des investisseurs et notamment une grande responsabilité face à l'état actuel de la dette et surtout en fait de ses intérêts et on va voir également comment le régulateur il cherche à responsabiliser en fait justement ses responsables et est-ce que les banques d'investissement elles pourraient supporter la responsabilité justement de cette crise alors voilà toutes les problématiques de la troisième partie donc comme je vous ai dit les régulateurs actuellement ils cherchent des responsables et ils cherchent à comprendre en fait quels sont les rôles de ces grandes banques en fait dans ces scandales et notamment est-ce qu'il y a des manipulations des indices obligataires ou encore est-ce qu'il y a une violation des embargos avec certains pays notamment par exemple les Etats-Unis qui semblent avoir beaucoup de responsabilités donc depuis 2008 en fait il y a comme je vous ai dit en fait des montants de pénalités qui s'évaluent à près de 220 milliards de dollars ça c'est selon l'agence de notation standard pardon Moody's donc mi-septembre en fait 2016 qu'est-ce qui s'est passé comme je vous l'ai dit la Deutsche Bank en fait elle a chuté de 7% pourquoi parce que justement il y a une annonce qui a fait que la justice en fait américaine elle a infligé 14 milliards de dollars de pénalités à la Deutsche Bank ce n'est pas la seule à côté en fait si on fait un état des lieux on a eu également la BNP Paribas qui avait connu une situation de crise aussi et en 2015 elle elle a dû payer 8,9 milliards de dollars elle on lui reprochait en fait d'avoir contourné en fait des embargos américains notamment contre l'Iran le Soudan et Cuba à côté en fait on a des banques américaines telles que JP Morgan Chase avec 13 milliards de dollars eux ils ont dû payer cette pénalité en une fois et eux qu'est-ce qu'on leur reproche en fait c'est leur responsabilité dans la crise des subprimes voilà donc qu'est-ce qu'on pourrait en conclure c'est que les investisseurs actuellement en fait en fonction de la fréquence et le montant de ces amendes ils gardent les oreilles très attentives et ils prennent compte en fait de ces menaces et il y a une perte de confiance en fait tout simplement et on comprend actuellement en tant qu'investisseurs qu'il y a vraiment en fait actuellement un risque notamment dans les grandes banques actuellement donc vraiment une perte de confiance donc on voit que le risque en fait pour les établissements c'est que ils ont une baisse de leur rentabilité actuelle et on voit que la réglementation à côté elle se renforce si on jette un coup d'œil les banques cotées en fait elles elles ne retrouvent actuellement et elles ne sont plus capables de retrouver leur retour sur capitaux de 20% que pouvaient apprécier en fait les actionnaires il y a 8 à 10 ans de cela donc carrément une baisse de la rentabilité donc à côté en fait il y a les banques qui perdent à peu près 10 points de base par an ça ça correspond à 0,1% soit environ entre 5 et 10% de profit donc si la tendance elle allait se maintenir dans les 5 années à venir en fait c'est 30% des profits qui vont être amenés à disparaître donc voilà ça nous fera la transition sur la 4ème partie alors comment les banques elles essaient de s'en sortir et bien ces banques en fait elles vont mettre en place des plans sociaux on a vraiment une réduction des emplois mais à côté de la réduction de ces emplois on a également des nouveaux emplois qui sont créés donc il ne faut pas avoir une vision complètement pessimiste en fait des métiers de la banque on a vraiment aussi une transformation au niveau des métiers de la banque qui deviennent de plus en plus novateurs et qui vont avoir pour opportunité de se diriger directement et de se focaliser sur le client donc on aura une relation dans laquelle le client sera au centre donc voilà comment elles font elles font des plans sociaux pour essayer de s'en sortir j'ai fait une petite parenthèse je suis désolée je me suis encore égarée donc les plans sociaux et à côté en fait qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont réduire en fait toutes les activités autour de la banque de financement et d'investissement parce qu'en fait ces activités elles sont trop coûteuses et trop consommatrices de fonds propres et comme on a la réglementation qui augmente la réglementation en fait elle comme je vous l'ai dit précédemment en fait elle va exiger des banques qu'ils augmentent la liquidité mais qu'ils augmentent la qualité de leur fonds propres et ça ça coûte très cher parce que ça demande d'avoir beaucoup d'avance de cash d'ailleurs je ferai un petit rappel sur les fintech parce que ça aussi ça réduit l'activité des fintech parce que aujourd'hui les fintech elles ne sont pas capables de lever suffisamment de fonds propres pour être capables de répondre aux obligations de réglementation donc là aussi on a un monopole bancaire qui est persistant parce que les fintech auront du mal à se mettre en place du fait justement de l'augmentation des liquidités nécessaires et des fonds propres à assurer pour être en accord avec la réalisation de produits et de services tournés autour du crédit du paiement et autres et de la gestion d'actifs alors ça c'était ma petite parenthèse donc qu'est-ce qu'elles font en fait les banques aujourd'hui je vous l'ai dit donc elles diminuent leurs activités autour de la banque de financement des investissements parce que ça ça leur coûte trop de fonds propres donc à côté en fait qu'est-ce qu'elles font on voit qu'il y a un réel engouement en fait vers l'activité de crédit et voire même parfois le financement d'habitat voilà à côté si on regarde la santé des banques actuellement en fait on voit que BNP Paribas il a réussi à maintenir son résultat en fait au premier semestre 2016 si on regarde la BPCE et la société générale elles affichent une progression une progression donc voilà donc comment si maintenant on se focalisait en fait sur les modèles et le business model en fait des banques françaises ben en fait il est plutôt basé en fait sur une banque qui devrait venir universelle c'est-à-dire un partage d'activité entre la banque commerciale et la banque d'investissement voilà donc maintenant ça, ça va nous permettre de faire notre transition sur notre quatrième partie et ma quatrième partie en fait elle est consacrée à quoi ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait les fintechs comme solution de sortie à la crise est-ce que les fintechs elles seront vraiment des solutions de sortie à la crise ça ça soulève d'autres problématiques qui sont les fintechs seront-elles des menaces pour les banques traditionnelles et universelles et ces fintechs est-ce qu'elles ont su actuellement prioriser elle la relation client comme user first comparé aux banques enfin ça soulève une autre problématique c'est comment est-ce qu'on peut s'interroger sur comment les fintechs en fait elles ont bâti leur confiance est-ce que c'est sur l'usage simple du produit et des services est-ce que c'est sur la réduction des frais de gestion ou est-ce qu'elles ont bâti leur confiance en sachant construire progressivement une relation de confiance avec l'utilisateur alors il y a toujours une relation d'équilibre je pense qu'en fait c'est tous ces facteurs qui impactent justement la force actuellement des fintechs alors donc les banques elles cherchent une solution à la sortie de crise de demain donc ça je vous l'ai dit au jour d'aujourd'hui dans les banques traditionnelles en fait on a des frais de tenue de compte en fait qui sont très importantes parfois on a des frais qui peuvent avoisiner entre 2 euros jusqu'à 5 euros et ceci par mois alors en fait les fintechs c'est quoi ? en fait les fintechs ça pourrait être une activité complémentaire à la croissance ça pourrait être un relais ça pourrait être une substitution et on voit qu'en fait ces fintechs c'est quoi leur facteur clé de succès et leur avantage concurrentiel c'est que elles vont investir la relation de confiance avec le client et ça c'est quelque chose que les banquiers n'ont pas su en fait mettre en place et n'ont pas su exploiter et les banques actuellement elles ont pris beaucoup de retard en termes de savoir-faire technologique et en fait elles ne sont pas très agiles et ben voilà en fait aujourd'hui on est face à des métiers bancaires une activité bancaire qui est complètement réinventée donc les fintechs en fait qu'est-ce qu'elles vont faire ben au jour d'aujourd'hui face à leur émergence les banques en fait ben elles font un brainstorming et elles se donnent beaucoup de mal en fait pour conserver leur monopole elles sont prêtes à tout et ben voilà elles vont phagocyter des fintechs c'est-à-dire que soit elles rachètent des fintechs donc c'est-à-dire des start-up qui ont développé des activités sur ce secteur ou encore soit en fait elles développent des pôles des pôles en fait innovation bancaire et en fait elles mettent les bouchées doubles pour ne pas perdre de temps pour ne pas perdre de temps donc voilà donc j'ai envie de vous donner pour finir ce sujet en fait une ouverture sur la problématique de fin donc les fintechs ça pourrait être un sujet à part entière je trouve ça vraiment vraiment très très intéressant on a de nombreuses fintechs aujourd'hui je vous invite à aller consulter en fait une autre d'autres de mes formations pour essayer de comprendre en fait toute la spécificité mais également la diversité des secteurs d'activité en termes de produits et des services de ces fintechs voilà et également en termes de risques et d'opportunités alors donc pour clôturer donc ce sujet je dirais qu'en fait il y a plusieurs problématiques de fin qui s'ouvrent sur ce sujet donc déjà d'une c'est est-ce que le secteur le secteur et les investissements bancaires et la confiance bancaire est-ce qu'elle pourrait redevenir en fait intéressante si les taux longs en fait ils remontaient au-dessus de 1% et si eux les taux courts ils restaient sous la barre des zéros alors on pourrait s'intéresser justement sur est-ce qu'il existe vraiment au fond une corrélation en fait majeure entre le pilotage des taux par la BCE et les effets des crises successives et est-ce que en fait ces corrélations entre le pilotage des taux il a impacté la fragilité de rentabilité des banques est-ce que ces banques également elles sont en train de perdre actuellement leur monopole ou au contraire est-ce qu'on est en train de se diriger vers un rééquilibre rééquilibre pardon intelligible du secteur bancaire et ouais je vous ferai un petit rappel c'est comme en physique en fait on a un système en fait qui va toujours vers le désordre et il faut toujours mettre de l'énergie pour le rééquilibrer et bien j'ose espérer que l'opportunité au jour d'aujourd'hui ce serait de rééquilibrer notre système financier comment ? ben justement en contrôlant et en réduisant l'hypercapitalisation et ben voilà les investissements de masse sur les marchés je pense notamment au marché de matières premières est-ce que ça n'a pas été une réelle erreur de faire de la spéculation sur nos matières premières donc voilà ça c'est d'autres sujets qui pourraient ouvrir d'autres problématiques donc pour finir je reviendrai sur la remontée en fait des taux longs et est-ce qu'elle peut concourir elle à rétablir l'équilibre financier économique en réduisant en fait la crise souveraine dans la zone euro j'ai envie de dire l'avenir nous le dira yépa donc si je devais résumer en fait le risque majeur moi je dirais que le risque majeur je le vois où pour moi le risque majeur en fait c'est un éclatement en fait de cette bulle d'hypercapitalisation qui est non pas européenne mais qui est à mon sens international et systémique ça pour moi c'est le risque majeur et qu'est-ce qui pourrait l'impacter ? et bien ça pourrait être ça pourrait venir du fait que la BCE en fait elle augmente continuellement en fait les exigences de liquidité et le renforcement des fonds propres parce que qu'est-ce que ça va faire pour moi ça va conduire à un effet domino en effet pour répondre à ces exigences réglementaires en fait les banques elles vont chercher à créer leur réserve de liquidité et comment elles vont le faire et bien elles vont encore spéculer donc pour moi le risque majeur c'est d'engendrer encore et d'activer encore l'hypercapitalisation et ça qu'est-ce que ça va faire ? ça va engendrer à mon sens une bulle financière qui est systémique pourquoi ? parce qu'en fait on se retrouve face à une spéculation qui est complètement décorrélée en fait de la réalité en fait des marchés et ça qu'est-ce que ça va faire ? c'est que le risque majeur c'est l'éclatement de la bulle d'hyperspéculation et du coup un éclatement de la stabilité économique de la zone euro voilà alors j'ai envie pourquoi est-ce que j'adresse ce sujet en fait à tout le monde parce que je trouve que la réflexion en fait elle est collective moi je ne suis pas une professionnelle je suis juste quelqu'un qui est vraiment très très curieuse et je me pose une question actuellement c'est de savoir au fond si la responsabilité de tout ça elle n'est pas collective parce que si nous les consommateurs nous étions plus avisés et peut-être plus informés nous saurions peut-être en fait prendre du recul en fait ne moins faire confiance en fait à nos tiers qui ne sont pas toujours des tiers de confiance et nous serons à même en fait de prendre un peu plus les meilleures décisions face en fait à notre analyse de risque et d'opportunité et la réelle opportunité pour nous ça serait d'être capable de transformer le risque actuellement et de le ruper en opportunité qu'est-ce que c'est la rupture ? en fait c'est une transformation je vais résumer à 360 degrés donc voilà c'est devenir consomme-acteur mais également consomme-acteur en fait de notre finance et de notre économie voilà je vous dis bientôt n'ayez pas pour un autre épisode un autre cast voilà en fonction de mes centres d'intérêt j'espère que j'aurai réussi à aiguiser votre curiosité si vous trouvez que cette présentation elle peut être intéressante et elle peut voilà intéresser certaines personnes moi je vous invite à diffuser bien entendu et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures yepa à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...